Il y a quelques heures du coup d'envoi de ce match, il en est un qui doit se sentir particulièrement tiraillé. Je veux parler de Loïc Chaton, c'est du noix prêté au FCBN. Alors comment vit-il cette situation pour le moins schizophrénique et comment son coach appréhende-t-il ce match ? La réponse tout de suite avec les principaux concernés. Non, j'ai rien à prouver au FCBN, ils m'ont engagé pour une longue durée donc je pense qu'ils connaissent mes qualités. Moi je suis là pour l'équipe, je suis content d'être au FCBN et je vais tout faire pour qu'on puisse aller plus loin avec ce club en Coupe de Suisse. L'année passée on avait eu un grand grand regret, c'était que le match se soit déroulé je dirais à Tourbillon. Cette année il est à la Gürtelund, Sion a des joueurs qui ont changé, Bienne aussi, mais on est en carte finale de coupe. On a réussi déjà de gros exploits, mais la coupe, on dit la coupe sourit aux audacieux, à ceux qui y croient. Je pense que c'est un problème d'équipe en général, c'est dans la jouerie qu'on a eu quelques difficultés à poser notre jeu, mais on ne se fait pas trop de soucis là-dessus parce qu'on connaît nos qualités, on a confiance en nous et on sait qu'on va se créer des occasions, conditions pour marquer. On va penser foot, on va manger foot, on va dormir foot parce qu'on joue ensemble et c'est idéal avant un match de coupe. Et ce genre d'événement je trouve qu'on doit le vivre et le partager ensemble, on ne doit pas juste se retrouver au stade deux heures avant et dire ah on a Sion qui vient en coupe, donc je pense pour moi c'est une préparation idéale. – Stéphane Fournier, vous pensez vraiment que Loïc Chaton va se donner à fond demain, vous ne pensez pas qu'il va laisser ses coéquipiers gagner leur ticket pour la demi-finale ? – Non, je ne pense pas, ce n'est pas du tout, déjà ce n'est pas le genre de personne à faire ses calculs, c'est un joueur qui s'engage à fond, qui s'investit totalement et je pense que demain s'il a l'occasion de marquer, il ne se privera pas pour marquer. – Frédéric Chassot, le coach l'a dit, les joueurs ont changé dans les deux équipes, est-ce que cette différence par rapport à l'an dernier peut faire imaginer une issue différente du match, selon vous ? – Non, je ne pense pas, déjà tous les matchs sont différents, sont complètement différents. Moi je ne vois pas des avantages du fait de jouer à Bienne, à la limite les performances de l'équipe sont actuellement certainement meilleures à l'extérieur qu'à domicile, mais je pense que ça va être un match compliqué, ça va être un match difficile. – Bienne a perdu 4 à 0 son dernier match, à domicile, c'était face à Ville, est-ce que ça c'est un bon signe pour l'obsession, parce que ça veut dire que Bienne n'est pas en forme du tout et joue mal en ce moment, ou est-ce que ça veut dire qu'ils avaient déjà la tête au match de coupe et qu'au contraire on verra arriver 11 guerriers sur le terrain demain ? – Les joueurs c'est du noir, ce n'est pas parce qu'ils ont joué comme ça à Lucerne qu'ils vont jouer la même chose contre Bienne, donc je pense qu'il ne faut pas dire, la coupe c'est vraiment un élément à part, il y a un seul objectif, c'est qu'à la fin du match on ait gagné, la manière à la limite, ce n'est pas important, la seule chose qui compte c'est de gagner. Je me souviens d'un match à l'époque avec Freddy ou Adelaimont, on avait passé au pénalty et l'entraîneur de l'époque nous avait dit c'est comme ça qu'on va à Berne, malheureusement la Nélande n'a pas été jusqu'à Berne, mais ça n'avait pas été brillant, mais c'est comme ça, Freddy peut le dire que quelques fois ils ont été jusqu'à Berne. – Oui mais de toute manière, chaque fois qu'on a souffert dans ces matchs de coupe, on est allé régulièrement au bout, je me rappelle quand même de matchs très pénibles contre les premières ligues au monde et des matchs difficiles, l'année passée quand Lugano ou Afonso étaient prêtés par le FC Sion dans ce club-là, nous avaient mis deux buts, nous avaient fait souffrir, pour revenir par rapport à Loïc Châton, il va donner le maximum, il va nous causer des problèmes, une nouvelle fois, je pense qu'on a les reins assez solides pour… – C'est l'élément le plus dangereux, Loïc Châton ? – Non, Bienne, je les connais un peu, je les ai suivis un peu l'automne passé aussi, c'est une équipe très forte sur les balles arrêtées, et une nouvelle fois, comme je le dis à mes jeunes joueurs, c'est dans les détails qu'on fait la différence, Bienne va être très dangereux sur ce qui est corner, sur ce qui est coufra, ils nous ont marqué d'ailleurs un but de cette manière-là l'année passée, ils marquent régulièrement le championnat, ils ont éliminé Servette cette saison sur balles arrêtées, sur deux goals sur balles arrêtées, c'est dans les balles arrêtées que la décision va se faire demain, en faveur de l'Obsession. Je vous ai parlé tout à l'heure de Vili, je sens très bien Vili. – On dit toujours que l'Obsession n'a pas le droit de perdre la finale, mais que finalement s'il perd avant, ce n'est pas si grave que ça, parce que c'est au moins la garantie qu'on ne perdra pas en finale. Est-ce qu'on peut faire ce raisonnement-là pour demain ? – Non, je pense que pour demain, non. Pour demain, il y a quand même une différence de ligue à respecter, ce ne sera pas la première fois que Sion sera éliminé par une équipe de catégorie inférieure, si je me souviens bien, je ne veux pas dire, mais je crois bien que Sion avait été éliminé par le Locke, l'équipe de Première Ligue, après la saison qui avait suivi sa victoire en Coupe, la première victoire. Donc si on gagne la Coupe en 65, et la saison 65-66, c'est le Locke qui vient gagner 1-0 à Tourbillon. – Non, mais j'ai ressorti les statistiques pour voir jusqu'où Sion avait été après avoir gagné une finale. Et bon, Frédéric avait participé en 95, 96 et 97, donc 96-97, Sion avait gagné une nouvelle fois après. Autrement, il y a eu des matchs perdus contre le Locke, il y a eu des matchs perdus contre l'Achaud-de-Font, tir au pénalty, et puis il y a d'autres saisons où Sion avait été jusqu'en demi-finale, match à rejouer contre Zurich ou contre Servette par exemple, et qui avait été perdu à l'extérieur. Donc il n'y a pas non plus de vérité ou de constance de dire si on perd contre des petits, perd contre des grands, perd en demi, perd en corps. Tout est arrivé pour l'instant pour Sion en Coupe, sauf de perdre la finale.